Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série sur le concept de fonction. C'est une notion que vous avez abordée dès le collège et que nous vous proposons d'approfondir au lycée. Alors, une question que certainement vous taraude depuis ces quelques mois que vous connaissez cette notion, c'est « Qu'est-ce qu'une fonction ? » Alors plutôt que de proposer une définition extrêmement théorique, je vais simplement vous proposer une illustration qui va peut-être vous permettre de visualiser de bien meilleure façon cette notion. Alors je reprends l'image de la boulangerie. Dans cette boulangerie, vous savez, on peut acheter beaucoup de gourmandise, beaucoup de délices. Et je propose, je vous offre la possibilité de manger un petit millefeuille. Alors j'ai faim, je veux un millefeuille, je veux aussi un croissant, je veux aussi une brille. Et dans la boulangerie, on trouve aussi madame ou monsieur la boulangère, le boulanger. D'accord ? Que se passe-t-il ? Comment est-ce que je suis à apparaître ici une notion de fonction ? Eh bien, il me suffit d'associer tous ces éléments-là à quelque chose d'un autre monde. En réalité, une fonction, on dira que c'est un lien qui réunit deux mondes. D'accord ? Le monde de la boulangerie, avec le monde des prix, en l'occurrence. Alors en millefeuille, 3,50 euros. Un croissant de 0,80 centimes, enfin 0,80 euros, pardon. Une brioche, beaucoup plus chère. La brioche, elle vaut 7 euros. Et la boulangère, est-ce que la boulangère a un prix ? Je ne pense pas. Donc la boulangère, on ne l'associe à rien. Eh bien, ce lien, qui réunit le monde des viennoisies, des croissants, des brioches, des pains, etc., à la boulangère, à, au monde des prix, et là, c'est ce qu'on appelle, ce lien, c'est ce qu'on appelle une fonction. Ok ? Alors, pour être un peu plus théorique, une fonction, en fait, c'est donc un lien, une correspondance, entre au plus un élément de ce monde, de la boulangerie, et un monde, un élément, pardon, de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire l'espace des prix. Il se peut qu'il y ait un élément de ce monde-là qui n'ait pas de correspondance. C'est possible, c'est ce qu'on appelle une fonction. Ok ? Maintenant, si j'enlève la boulangère de ce monde, eh bien, chaque élément de la boulangerie aura un prix, et dans ce cas, on appellera ça une application. C'est une petite différence de vocable entre le mot fonction et le mot application. Alors, regardez cette situation qui nous plaît. Et là, j'ai une fonction. Alors, est-ce que mathématiquement, ça m'intéresse ? Pas trop, puisqu'il n'y a aucune logique entre les prix. Donc, on ne va pas pouvoir émettre une règle, sous forme d'équation. Alors, pour autant, je vais essayer de vous proposer une association entre deux mondes qui définira une règle. Alors, si j'appelle les éléments de ce monde-là, si je les appelle les X, si j'appelle les éléments de ce monde-là les Y, ça me rappelle peut-être quelque chose, eh bien, l'idée, c'est d'arriver à définir des relations mathématiques entre ces deux mondes, avec des X, avec des Y, plutôt que de parler de croissant, de l'Église, etc. Alors, j'efface ce petit exemple et je vais garder mes croissants. Alors, quelle peut-être une règle mathématique dans le monde de la boulanger ? Alors, par exemple, si j'achète un croissant, je sais que ça me coûte 80 centis. Mais si je suis au moins, je vais très bien en acheter deux. Deux croissants, ça me coûte 0,80 fois 2. On est d'accord. Et 0,80 fois 2, ça me fait 1,60 €. Si je suis encore plus beau moment que je veux trois croissants, vous aurez compris, là, il y a une logique. Je vais faire 0,80 fois 3, ce qui me donnera 2,40 €, etc. Si je veux acheter 4 croissants, on fera 0,80 fois 4, si je veux acheter 10 croissants, on fera 0,80 fois 10. Donc, on a une vraie relation ici entre le nombre de croissants achetés et le prix associé. Si on appelle cela x, si on appelle cela y, eh bien, on va pouvoir dire que ici, on a la fonction y égale x, donc le nombre de croissants, multiplié par le prix à l'unité 0,80. voilà la relation entre les deux mondes. Et en fait, quand on parle de fonctions, on écrira plus précisément y, et c'est une fonction de x, parce qu'elle s'écrit en fonction de x, et donc elle s'écrira 0,8 x. Fonction de l'x, c'est pour cela qu'on parle de fonctions. Donc, si je récapitule ce que je viens de vous présenter aujourd'hui, eh bien, une fonction, c'est simplement un lien entre deux mondes, soit il y a des relations mathématiques entre ces deux mondes et des relations de logique, auquel cas on va pouvoir écrire une relation entre les différents mondes en utilisant dx, dy, drvx, soit il n'y a pas de relation, auquel cas on ne pourra pas écrire d'égalité qui définirait un lien entre les deux mondes, mais ces situations-là, nous ne les étudierons pas puisque mathématiquement, elles n'ont pas d'intérêt. Voilà, j'espère que la notion de fonction a été définie de manière un tout petit peu plus claire dans vos têtes. À bientôt !